coucou les filles donc vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints là sur facebook nous avons les adhérentes d'Ausson, les adhérentes de Vitagym Leguevin donc je vais vous faire une vidéo pour l'échauffement avant d'effectuer la séance de pilates voilà donc vous commencerez par ceci après je vous ferai une vidéo sur la respiration parce que j'ai vu que certains d'entre vous qui ne suivent pas les cours de pilates mais celles qui effectuent en fait tous les cours de renforcement ou au circuit training vous ne connaissez pas la méthode donc c'est difficile de se lancer comme ça donc j'essaierai de faire quelques petites vidéos reprenant la respiration et autres voilà donc on va commencer l'échauffement un échauffement qui va être simple qui va permettre d'échauffer un petit peu toutes les articulations donc dans un premier temps mettez les pieds hop largeur bassin déchissez légèrement les genoux vous allez chercher la position neutre au niveau du bassin toujours en basculant d'avant en arrière votre bassin donc pas de rétroversion pas d'antéversion forcée tranquillement le bassin se positionne en neutre vous abaissez bien vos omoplates positionnez la tête droite vous étirez vers le plafond donc on va commencer par échauffer un petit peu la nuque donc les cervicales donc vous allez enrouler la tête de droite à gauche tout doucement puis de gauche à droite il va très très lentement inspiré en relâchant la tête souffle et en remontant sur le côté j'inspire j'inspire je souffle inspirez soufflez relâchez la tête au milieu doucement vous déroulez maintenant vous allez tourner sur un côté, donc droite, on essaie d'aller le plus loin possible vers l'arrière, on revient et doucement vous tournez de l'autre côté, faites ça très en douceur, pas de mouvements brusques, on est dans le contrôle de ce que l'on fait vous pouvez inspirer souffler, j'inspire je souffle allez, encore une fois et je reviens au milieu vous allez incliner la tête d'un côté puis de l'autre, tout cela sans bouger le buste rien d'autre ne bouge dans votre corps allez, petite inclinaison, j'inspire je souffle, inspire et souffle encore dernière fois et on redresse, maintenant vous allez avancer le menton et vous reculez, le profil ça va donner ça hop, je fais la tortue, le pigeon, ce que vous voulez voilà, avancez bien et surtout ramenez bien la tête en arrière sur la fin du mouvement, vous pouvez même appuyer ici sur le menton pour bien caler la tête hop, j'avance hop, je recule tac, et tac, on revient de face allez, encore une fois et vous relâchez on va enrouler, hop, une épaule vous enroulez vers l'arrière, abaissez, claque, l'omoplate je monte, hop, j'abaisse mon omoplate hop, j'inspire et je souffle on inspire, donc toujours des mouvements qui sont lents, qui sont dans le contrôle ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vos épaules ressentez ce qui se passe aussi au niveau du dos au niveau de votre omoplate vous devez le sentir monter quand l'épaule monte et descendre quand l'épaule descend donc concentrez-vous bien là-dessus parce que la fixation des omoplates vers le bas est très importante lors de vos exercices allez, encore une fois de chaque côté maintenant on y va avec les deux hop, on inspire et on souffle, on abaisse bien les omoplates j'inspire et je souffle j'inspire et je souffle on y va avec les bras hop, vous amenez un bras on enroule oups, je crois que j'ai un lustre au-dessus de moi et l'autre côté allez, on va chercher loin derrière inspire et souffle là, toujours pareil contrôlez votre mouvement ressentez ce qui se passe dans votre épaule hop là on y va les deux allez, on fait de grands cercles montez hop, ouvrez redescendez étirez vos bras étirez, 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 étirez et vous relâchez allez, on va s'occuper du bassin on a toujours les genoux en légère flexion vous allez enrouler le bassin vous faites un 8 hop, par tes côtés claque derrière par côté hop, on revient devant allez, de façon fluide on enroule et vous pouvez changer de côté là, c'est pareil on y va en douceur ressentez ce qui se passe un petit peu dans vos vertèbres lombaires dans votre bassin hop essayez de décoincer tout ça toujours en douceur on contrôle son mouvement et vous revenez de face là, vous allez faire rétroversion antéversion donc là, rétroversion hop, je contracte l'abdou fessier je relâche je contracte hop, et je relâche contracte hop, relâche on contracte et on relâche encore contracte et relâche contracte je relâche encore hop et vous pouvez relâcher vous allez faire une petite flexion au niveau des jambes donc petite flexion c'est une carte de squat on ne descend pas trop bas c'est juste pour échauffer tranquillement au niveau articulaire on est toujours dans le contrôle ne partez pas en avant avec le buste hop pliez les genoux encore un petit peu et vous relâchez maintenant on va monter claque sur pointe de pied montez relâchez on monte très très haut et on relâche encore montez relâchez montez relâchez encore une fois on monte on relâche on monte et on relâche dernière fois et voilà vous pouvez relâcher donc là vous êtes prête pour commencer vos cycles respiratoires ou pour commencer une séance mais je vous conseille de faire 10 cycles respiratoires avant de commencer les exercices donc la vidéo sur les cycles respiratoires arrivera un petit peu plus tard juste une petite précision quand vous faites le pilates là je suis pointe de pied là je suis pied flex donc toujours pointe de pied on contracte on étire on est dans la contraction et dans l'étirement niveau musculaire je vous dis à bientôt bonne journée ciao ciao